Nous allons étudier dans cette vidéo le code EXCESS 3. Nous allons commencer par une petite définition donc le code EXCESS 3 est un code utilisé comme un système de numérotation sur des vieilles machines donc les chiffres d'un nombre sont représentés sur 4 bits chacun donc c'est un code similaire au code BCD mais la différence c'est qu'en ajoutant le nombre 3 pour chaque bloc exemple soit le nombre suivant donc pour le convertir en code EXCESS 3 donc chaque chaque position décimale est convertée en code binaires sur 4 bits en ajoutant 3 donc 9 plus 3 c'est 12 donc 12 sur 4 bits 7 plus 3 c'est le 10 6 plus 3 c'est le 9 1 plus 3 c'est le 4 0 plus 3 c'est le 3 3 plus 3 c'est le 6 donc la valeur la valeur maximale qu'on peut trouver dans un bloc EXCESS 3 de 4 bits c'est 12 pourquoi 12 parce que la valeur maximale en décimale c'est 9 d'une position c'est 9 donc 9 plus 3 c'est 12 et la valeur minimale qu'on peut trouver dans un bloc de 4 bits c'est le 3 pourquoi le 3 parce que la valeur minimale qu'on peut trouver dans un dans un chiffre décimal c'est le 0 donc 0 plus 3 est égal 3 exercice effectuer les conversions suivantes donc j'ai un membre en décimale comment le convertir en EXCESS 3 2 plus 3 c'est le 5 1 plus 3 c'est le 4 sur 4 4 positions toujours 4 plus 3 c'est le 7 5 plus 3 c'est le 8 pourquoi 4 positions dans un bloc parce que la valeur maximale en décimale c'est le 9 9 plus 3 c'est le 12 12 s'écrit 1 1 0 0 donc il nous faut 4 bits pour représenter une position décimale deuxième nombre en décimale 8410 donc 8 plus 3 c'est le 11 4 plus 3 c'est le 7 0 1 1 1 1 1 1 plus 3 c'est le 4 et 0 plus 3 c'est le 3 0 0 1 1 1 l'opération inverse dans cet exemple il nous donne le nombre en EXCESS 3 et il nous demande de trouver le nombre décimal équivalent donc 1 0 1 1 c'est un 11 donc son équivalent donc 11 moins 3 maintenant je fais la soustraction pour revenir au code décimal donc 11 moins 3 c'est le 8 ce bloc est égal 001 1 c'est le 3 3 moins 3 c'est un 0 0 1 1 0 donc c'est un 5 5 moins 3 c'est un 2 1 0 0 0 c'est un 8 donc 8 moins 3 c'est le 5 deuxième nombre en EXCESS 3 1 1 0 0 donc c'est un 12 12 moins 3 c'est le 9 0 1 1 1 1 c'est un 7 7 moins 3 c'est le 4 0 1 1 0 0 0 c'est un 4 4 moins 3 c'est un 1 c'est bon remarquez ce nombre donc le 8 donc c'est un 8 moins 3 c'est un 5 mais remarquez le deuxième bloc c'est un 2 et on a vu dans la définition précédente que la valeur minimale qu'on peut trouver dans un bloc est 3 donc ce n'est pas un code EXCESS 3 parce que c'est un 2 ici deuxième nombre remarquez un 1 0 1 donc c'est un 13 et on a dit que la valeur maximale qu'on peut trouver dans un bloc c'est le 12 parce que 9 plus 3 est égal à 12 donc ce bloc est égal à 13 donc c'est pas un nombre EXCESS 3 maintenant nous allons voir comment on peut effectuer l'opération de l'addition dans ce système dans le EXCESS 3 donc l'addition se fait en deux étapes premièrement additionner les bits 2 à 2 de droite à gauche normalement puis on doit corriger tous les blocs de 4 bits comme suit donc si une bloc a généré une retenue vers le bloc suivant donc il faut ajouter 3 sinon c'est à dire le bloc n'a pas généré une retenue vers le bloc suivant donc il faut soustraire 3 exemple calculer 18 plus 29 en EXCESS 3 donc je vais faire la conversion d'abord 18 donc 1 donc devient 4 donc 0 100 8 plus 3 c'est le 11 et 1 0 1 1 plus le 29 donc 2 plus 3 c'est le 5 en binaire 0 1 0 et 9 plus 3 c'est le 12 c'est le 1 1 0 donc la première étape c'est additionner bit par bit voilà remarquez 1 plus 0 est égal à 1 1 plus 0 est égal à 1 0 plus 1 est égal à 1 1 plus 1 est égal à 0 avec une retenue vers le prochain bloc 1 plus 1 c'est un 0 avec une retenue 1 plus 1 c'est un 0 avec une retenue 1 plus 0 plus 0 est un 1 donc remarquez ce bloc a généré une retenue vers le bloc suivant ce bloc n'a pas généré une retenue vers le bloc suivant donc c'est la première phase c'est l'addition deuxième phase correction des blocs on a dit que s'il y a une retenue générée par le bloc alors ajouter 3A sinon soustraire 3A donc je vais ajouter 3A ici parce que ce bloc a généré une retenue et faire la soustraction ici parce que ce bloc n'a pas généré une retenue très bien je vais faire les calculs donc 7 plus 3 est égal à 10 directement 10 moins 3 est égal à 7 0 1 donc le résultat final je vais faire la conversion 0 1 1 1 1 c'est un 7 7 moins 3 donc c'est un 4 10 10 donc c'est un 10 moins 3 c'est un 7 donc le résultat final en décimale c'est 47 et je peux vérifier que le résultat est correct exercice faire les additions suivantes en excès 3 sur 16 bits donc 4056 plus 187 donc je vais faire la conversion en excès 3 tout d'abord voilà le premier nombre 4 devient 7 0 c'est le 3 5 c'est le 8 et 6 c'est le 9 très bien sûr 16 bits voilà deuxième nombre donc 7 c'est le 10 1 0 1 0 le 8 plus 3 c'est le 11 1 0 1 1 et le 1 c'est le 4 donc il nous reste le quatrième bloc donc c'est un 0 ici donc il est rempli 0 plus 3 donc il est rempli par 3 parce que c'est un bloc vide non je peux faire l'addition directement 1 plus 0 est égal à 1 0 plus 1 est égal à 1 0 plus 0 est égal à 0 1 plus 1 est égal à 0 avec une retenue ici 1 plus 1 est égal à 0 1 plus 1 est égal à 0 avec une retenue 1 plus 1 est égal à 0 1 plus 0 plus 0 est égal à 1 1 1 plus 1 étant 0 par 1 1 plus 1 donc 0 avec une retenue 1 plus 1, 0 avec une retenue 1 plus 0 plus 0 est égal à 1 1 plus 1, c'est un 0 avec retenue 1 plus 1 plus 1, c'est un 1 avec retenue 1 plus 1, 0 avec retenue 1 plus 0 plus 0, c'est un 1 avec retenue donc c'est la première phase c'est l'addition des bits deuxième phase, c'est la correction des blocs remarquez, ce bloc a généré une retenue vers le bloc suivant donc c'est plus 3 ce bloc a généré une retenue vers le bloc suivant donc c'est plus 3 ce bloc n'a pas généré une retenue vers le bloc suivant donc moins 3 ce bloc n'a pas généré une retenue vers le bloc suivant donc moins 3 Très bien, je vais faire les calculs, donc 3 plus 3 c'est un 6, 4 plus 3 c'est un 7, 8 moins 3 c'est un 5, 10 moins 3 c'est un 7. Voilà, j'ai terminé l'addition en excès 3, les résultats obtenus et représentés en excès 3, si je veux trouver l'équivalent en décimale, donc je peux faire la conversion, remarquez 7, donc moins 3 c'est un 4, 5 moins 3 c'est un 2, 7 moins 3 c'est un 4, 6 moins 3 c'est un 3, donc et c'est le résultat d'ici. Deuxième opération, 852 plus 963 sur 4 bits, donc je vais faire la conversion, donc 2 en excès 3 c'est un 5, voilà, 5 plus 3 c'est un 8, et 8 plus 3 c'est un 11. Et puisqu'ils ont demandé d'effectuer l'opération sur 16 bits, donc j'ai un bloc en plus, je peux le remplir ici en décimale avec un 0, qui va devenir un 3, parce que toujours on ajoute 3, donc c'est un bloc en plus, c'est un 0, c'est l'équivalent d'un 0. Deuxième nombre, 963, donc le 3 plus 3 c'est un 6, 6 plus 3 c'est un 9, 9 plus 3 c'est un 12, et j'ai un bloc en plus qui est vide, donc c'est un 0 qui sera rempli par 3, parce que 0 plus 3 est égal à 3. Maintenant je peux faire l'addition normalement, bit par bit, 1 plus 0 égale 1, 0 plus 1 égale 1, 1 plus 1 égale 0 avec une retenue, 1 plus 0 plus 0 est égal à 1, 0 plus 1 égale 1, 0 plus 0, 0, 0 plus 0, 0, 1 plus 1 est égal à 0 avec une retenue qui sera envoyée vers le prochain bloc. Voilà, il faut la mentionner. 1 plus 1 est égal à 0 avec une retenue, 1 plus 1 égale 0 avec une retenue, 1 plus 1 plus 1 est égal à 1 avec une retenue. Voilà, c'est une retenue vers le prochain bloc, je vais faire une flèche. 1 plus 1 plus 1 est égal à 1 avec une retenue, 1 plus 1 plus 1 est égal à 1 avec une retenue, 1 plus 0 plus 0 est un 1, 0 plus 0 est un 0. Donc j'ai terminé l'addition, c'est la première phase. Deuxième phase, c'est la correction des blocs. Remarquez, ce bloc n'a pas généré une retenue vers le bloc suivant, donc moins de 3. Ce bloc a généré une retenue vers le bloc suivant, donc plus 3. Ce bloc a généré une retenue vers le bloc suivant, donc plus 3. Ce bloc n'a pas généré une retenue vers le bloc suivant, donc moins de 3. Et je vais faire les calculs. 11 moins 3 est un 8. 1 plus 3 est un 4. 8 plus 3 est un 11. 7 moins 3 est un 4. Et j'ai terminé les calculs, le résultat est correct et il est écrit en excess 3. Pour avoir l'équivalent décimal, je peux le déduire. Donc, 4 devient un 1. 11 moins 3 est un 8. 4 moins 3 est un 1. 8 moins 3 est un 5. Très bien. Passons maintenant à la deuxième opération en excess 3. C'est la soustraction. Donc, l'avantage principal du code excess 3 et la différence principale entre excess 3 et BCD, c'est la possibilité de calculer le complément à 9 d'un nombre qui est en décimal par le complément à 1 en excess 3, donc par inversement des bits. Donc, cette possibilité sert à utiliser l'opération de l'addition à la place de la soustraction. Donc, au lieu de faire une soustraction, au lieu d'utiliser un circuit soustracteur, je peux utiliser le même circuit additionnaire qui additionne d'un nombre en excess 3, mais il faut calculer, par exemple, pour calculer A moins B, donc il suffit de calculer A plus le complément à 1 de B. Rappelons qu'en système décimal, on peut transformer une opération de soustraction A moins B en addition avec, en utilisant le complément à 1 F de B. Exemple, cet exemple est en décimal, donc 421 moins 125, je peux la transformer en addition pour utiliser que le circuit additionnaire. Et ce n'est pas la peine de concevoir un soustracteur. Remarquez, 421 plus complément à 1 F de 125. Le complément à 1 F de 125, c'est 8, 7, 4. Remarquez, c'est 874. C'est le complément à 1 F de 125. Je peux additionner ça plus ça, il va nous donner le résultat de la soustraction. Remarquez, 421 plus 874. 1 plus 4 est égal à 5, 2 plus 7 est égal à 9, 4 plus 8 est égal à 12. En complément à 9 F, si une retenue est générée, elle sera additionnée au résultat, comme on a vu dans le complément à 1. Voilà, cette retenue est ajoutée. Donc 5 plus 1 est égal à 6. Donc, c'est le résultat final et il est correct. Donc, nous allons suivre les étapes de soustraction. Donc, la soustraction de deux nombres A moins B en extrait se fait en trois étapes. Convertir le nombre B en complément à 1. Il suffit d'inverser les bits et calculer, additionner A plus le complément à 1 de B. S'il y a une retenue, elle sera additionnée au résultat. Donc, le résultat obtenu est en complément à 1, bien sûr. Si A supérieur à B, alors le résultat est positif. Donc, il est correct et il est en extrait. Sinon, si A inférieur à B, le résultat est négatif. Donc, il faut calculer encore son complément à 1 pour avoir le résultat final en XS3. Exercice. Donc, effectuer un XS3 sur 16 bits. L'opération suivante. 1458 moins 936. Donc, c'est une opération de soustraction. Je vais la transformer en addition. Donc, remarquez, l'équivalent XS3 de 1458, remarquez, 1 devient 4, 4 devient 7, 5 devient 8, et 8 devient 11. Moins 936. C'est l'équivalent en XS3. Remarquez, 6 devient 9. 9, 3 devient 6, et 9 devient 12. Mais sur 16 bits, j'ai un bloc vide, donc j'ai un 0 ici, qui sera transformé en 3. Parce que toujours, on ajoute 3. Donc, c'est une opération de soustraction en XS3. Donc, je peux la transformer en addition. Donc, le premier nombre reste comme il est, plus le complément 1 du deuxième nombre. Je vais inverser les bits pour avoir le complément 1. Remarquez, 1, 0 devient 1. 1, 0, 0. 0, 0, 0, 1, 1. J'ai inversé les bits, tout simplement. 1, 0, 0, 1. 0, 1, 1, 0. Donc, c'est le complément 1 de ce nombre. J'ai transformé la soustraction en addition. Pour utiliser l'additionnaire utilisé dans la section précédente. Très bien. Maintenant, je vais faire l'addition comme on a vu. Premier nombre plus deuxième nombre. Voilà. Remarquez, 1 plus 0 est un 1. 1 plus 1, c'est un 0 avec une retenue. 1 plus 1, c'est un 0 avec une retenue. 1 plus 1, c'est un 0 avec une retenue vers les blocs suivants. Voilà. 1 plus 1, c'est un 0 avec une retenue. 1 plus 0, c'est un 1. 0 plus 0, c'est un 0. 1 plus 1, c'est un 0 avec une retenue vers le bloc suivant. Voilà. 1 plus 1, c'est un 1 avec une retenue. 1 plus 1, c'est un 1 avec une retenue. 1 plus 1, c'est un 0 avec une retenue. Très bien. Pas de retenue vers le bloc suivant. 0 plus 0 égale 0. 0 plus 0 égale 0. 1 plus 1, c'est un 0 avec une retenue. 1 plus 1, c'est un 0 avec une retenue. Voilà. Une retenue en plus. Donc, la règle nous dit, si une retenue est générée, elle sera ajoutée au résultat. Donc, je vais ajouter cette retenue au résultat. Voilà. Très bien. Donc, 1 plus 1, c'est un 0 avec une retenue. C'est bon. Maintenant, la deuxième phase, c'est la correction. Donc, si un bloc a généré une retenue vers le bloc suivant, ajouter 3. Sinon, soustrait le travail. Donc, remarquez, ce bloc a généré une retenue. Donc, plus 3. Ce bloc a généré une retenue. Plus 3. Ce bloc n'a pas généré. Moins 3. Ce bloc a généré une retenue. Qu'a été ici. Donc, plus 3. Voilà. Très bien. Je vais compléter les calculs. Donc, 2 plus 3, c'est un 5. 2 plus 3, c'est un 5. 11 moins 3, c'est un 8. 0 plus 3, c'est un 3. Très bien. Le résultat est correct. Et il est écrit en excès 3. Le résultat est positif. Donc, il est écrit en complément 1. Si le nombre est positif, le complément 1 est égal au nombre lui-même. Donc, sur le résultat final, en décimale, je peux le déduire. Donc, c'est un nombre positif. 3 moins 3, c'est un 0. 8 moins 3, c'est un 5. 5 moins 3, c'est un 2. 5 moins 3, c'est un 5. Donc, 522. Et je peux vérifier cette opération en décimale. Deuxième exercice. Effectuer en excès 3 sur 16 bits, l'opération suivante. 5.027 moins 7.961. Donc, l'équivalent de 5.027 en excès 3, c'est ce nombre. Moins ce nombre. Remarquez. 7, c'est le 10. 9, c'est le 12. 6, c'est le 9. Et 1, c'est le 4. Très bien. Maintenant, je vais transformer la soustraction en addition. Donc, plus le complément 1 de ce nombre. Très bien. Le premier nombre reste comme il est. Plus. Et pour obtenir le complément 1, il faut simplement faire l'inversement des bits. Voilà. Voilà. Remarquez. 1 devient 0. 0 devient 1. Tout simplement. Maintenant, je peux faire l'addition. Normalement. en complément 1, bit par bit. Remarquez. 0 plus 1 est égal à 1. 1 plus 1 est égal à 0 avec retenue. 1 plus 0 est égal à 1. 1 plus 1 est égal à 1. 1 plus 1 est égal à 1 avec une retenue vers le bloc suivant. 1 plus 1 est égal à 1. Avec retenue. 1 plus 0 plus 0 est égal à 1. 0 plus 0 est égal à 0. Pas de retenue vers le bloc suivant. 0 plus 1 est égal à 1. 0 plus 0 est égal à 0. 0 plus 1 est égal à 1. 1 plus 0 est égal à 1. Pas de retenue. Donc, c'est bon. J'ai terminé les calculs. Le résultat n'a pas encore corrigé. Donc, il faut faire une correction. Remarquez. Ce bloc a généré une retenue. Donc, plus 3. Ce bloc n'a pas généré. Moins 3. Ce bloc n'a pas généré une retenue. Moins 3. Ce bloc n'a pas généré une retenue. Moins 3. C'est la phase correction. Très bien. Donc, 5 plus 3 est égal à 1. C'est un 8. 12 moins 3 est égal à 1. C'est un 9. 6 moins 3 est égal à 1. 13 moins 3 est égal à 1. C'est un 10. Très bien. Donc, c'est le résultat obtenu de la soustraction en complément à 1. Le signe du résultat. Donc, A est inférieur à B. Donc, le signe est négatif. Donc, inverser les bits. Très bien. Donc, 1 0 0 0 devient 0 1 1 1. Inversement des bits. Remarquez. 0 1 1 0. C'est l'équivalent de 1 0 0 1. Et c'est le résultat final en excès 3. Très bien. Je peux le transformer en décimal pour vérifier. Donc, c'est un nombre négatif parce que A est inférieur à B. Remarquez. 5000 moins 7000. C'est clair. C'est un 5 devient 2. C'est un 12 moins 3 devient 9. Si c'est un 6 moins 3 devient 3. Si c'est un 7 moins 3 devient 4. Voilà. Donc, c'est l'avantage principal du code XS3. C'est que l'on peut faire la soustraction A moins B. On peut la transformer en addition A plus le complément à 1 de B. Donc, c'est l'avantage principal du XS3 par rapport au code BCD. C'est l'avantage principal du XS3. C'est l'avantage principal du XS3.